Bonjour tout le monde, c'est René Cadieux de cette game-focus.com, aujourd'hui je vous offre la critique vidéo du jeu Salt and Sanctuary sur Switch, un jeu développé par la studios car studios, c'est sorti sur ps4, ps vita et nouvellement sur nintendo switch, et c'est quoi ça Salt and Sanctuary, c'est un jeu qui ressemble dans l'univers d'un demon soul, d'un dark soul, c'est un jeu dans lequel vous allez apprendre à jouer en mourant, en mourant plein de fois parce que le but de jeu est justement battre des gros monstres, battre des tas de créatures et justement prendre l'expérience pour pouvoir atteindre d'autres niveaux. L'histoire de jeu c'est bien simple, on est un homme qui se réveille sur une île après avoir été battu contre un monstre sur un bateau, et on va retrouver une princesse, puis on se rappelle plus de grand chose, puis au fur et à mesure qu'on va progresser sur la nouvelle île, on va justement apprendre qui est notre personnage, qu'est-ce qu'on fait là, puis pourquoi, puis il va falloir se battre justement contre des tonnes de créatures, en prenant l'expérience, en prenant des nouveaux équipements, justement, en trouver des épées, des armes, des moves spéciales, bref il y a plusieurs trucs qu'on pourra trouver là-dedans, en tout je crois que c'est 600 items qu'on peut utiliser, dont beaucoup d'armes pour justement se battre contre les gros gros monstres, parce qu'ils sont énormes dans le jeu, c'est des monstres, il y a des kraken, qui s'assemblent des animaux, si on veut retirer de l'univers de Cthulhu, des affaires de même, bref, vous allez reconnaître plusieurs créatures, des démons, des affaires de même, puis oui ils sont très 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 durs à battre. Je vous dirais que oui le coup d'épée est important, le bloc est important, puis la roulade aussi, vous allez voir que ça va devenir des amis. On a aussi des, dans tous les bons RPG, on a des moyens de justement progresser, de faire progresser notre bonhomme en tout ça, un arbre de performance, on va mettre des items, on va mettre des nouvelles habiletés, des nouveaux trucs qu'on va apprendre justement pour mieux se battre, si je ne me trompe pas, c'est une centaine de combinaisons justement pour créer notre bonhomme. On a aussi un mode coop à maison locale seulement, il n'y a pas de mode en ligne, on peut y jouer à deux, un contre l'autre, mais c'est un mode versus, c'est pas ensemble, on s'en fout un peu, c'est comme un ajout qui est là, qui est intéressant, pareil, mais c'est pas le mode principal du jeu. Le principal jeu, comme je vous dis, c'est vraiment passer au travers des différents niveaux du monde qui vous attend en justement progressant, en améliorant votre équipement, en améliorant votre niveau, en améliorant votre personnage pour trouver la princesse qui est perdue, et justement tuer les tonnes de monstres qui se trouvent sur cette île. C'est un jeu vraiment intéressant quand même, niveau visuel, c'est vraiment beau, c'est en 2D, un peu cartoon, mais vraiment, vraiment, vraiment sombre, avec des graphiques, on dirait, tirés un peu, si vous voulez, de BD, mais de BD lugubble, c'est vraiment lugubble comme ambiance, c'est vraiment une ambiance Dark Souls, la musique aussi est vraiment tirée, épuisée, inspirée de Dark Souls, si on veut, c'est pas ça, mais je reconnais des thèmes vraiment lourds, des thèmes un peu étrange des thèmes, qui vont vraiment, vraiment bien s'agencer au jeu. C'est un jeu vraiment intéressant, oui, c'est un jeu répétitif, puis il y a un jeu aussi qu'on va mourir souvent, fait que c'est très difficile, c'est pas n'importe qui qui va pouvoir prendre ça en main, puis avancer la première journée, ou essayer d'être progressif au fur et à mesure qu'on va jouer, mais oui, on va tranquillement être capable en force de persévérer, en force d'essayer d'aller plus loin. C'est un jeu que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé, c'est un jeu qui se vend une vingtaine de dollars sur Switch, il peut avoir des rabais, mais il se vend une vingtaine de dollars, un prix quand même raisonnable, oui, ça peut paraître cher pour un jeu 2D qui est déjà paru en 2016 sur PS Vita, mais c'est quand même un jeu très intéressant qui s'adapte justement, qui est adapté à la Switch, les contrôles vont très bien avec la Switch, j'ai pas eu de problème de performance à ce niveau-là, les touches répondaient à ce que je faisais, fait que c'est un jeu très intéressant, comme je vous dis, le son, la musique est très bonne, le visuel c'est très beau, les contrôles, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Côté histoire, on aurait aimé une histoire plus développée, plus compréhensive, qui se comprend plus facilement, fait que c'est très 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 lent comme déroulement d'histoire, c'est du texte, il y a beaucoup de texte à lire, mais ça reste un jeu qui va aller vous charmer si vous aimez l'univers de Dark Souls, fait que si je vous conseille ce jeu-là, si vous aimez ça, nous chez Game Focus, on lui donne un gros 7.5 sur 10, fait que si vous voulez ajouter un bon jeu à votre collection, c'est Salt and Sanctuary qui est sorti le 2 août sur la Nintendo Switch. Merci, bye-bye.